Bonjour les amis, ce matin je vais vous parler de mes bureaux et des logiciels de montage que j'utilise, en particulier Filmora et Filmora Pro. Filmora c'est la version 10, alors au travail ! Et bien voilà les amis, je viens d'ouvrir Filmora Pro et je clique sur Create New Project. Une fois ouvert, je vais rajouter ce dont j'ai besoin pour faire cette vidéo. Je vais donc rajouter la bande vidéo que je viens de prendre et que je vais vous montrer. Et maintenant je rajoute la bande son que je viens de réaliser séparément. Alors pour commencer, je vais vous montrer la bande vidéo bien évidemment, autrement vous ne pourrez pas voir la différence. Bonjour les amis, alors là je suis en train de filmer, je suis rapproché, vous voyez, et je filme avec une caméra Sony, avec un micro sur le dessus de la caméra, un bon micro Sony, donc pas de problème. Mais, mais les amis, je m'éloigne, je m'éloigne et vous allez bien sûr vous rendre compte que le son est nettement moins bon. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce calque ? Alors, ou j'utilise un fil avec une longueur importante et à ce moment-là, et bien j'ai pas de souci. Ou alors, quand l'appareil n'a pas de prise micro, et bien j'utilise un petit appareil comme celui-ci les amis. Alors là, j'ai le Sony lecteur enregistreur extérieur. Alors, je l'allume, voilà, et je démarre. Et donc là, maintenant, ça enregistre. Alors vous voyez, ici je suis toujours très près, donc le son va être excellent directement du micro sur la caméra et là-dessus. Mais maintenant, je vais m'éloigner les amis, je vais m'éloigner, je vais aller pour qu'on me voit quand même encore un peu, et je vais m'éloigner. Je sais pas si je serai dans le champ, mais c'est pas très important. Voilà, alors maintenant, je n'enregistre plus qu'avec le petit micro Sony et l'autre qui est là-bas. Et je vous ferai écouter la différence. Là, peut-être que vous m'entendez, peut-être que vous voyez, peut-être même sur la télé. Voilà, et maintenant, je me rapproche. Et à nouveau, à nouveau, vous allez avoir un son à peu près correct avec aussi bien la caméra que ce petit appareil. Et voici le mirage. Je sélectionne les deux files et je fais Merge auto-vidéo avec un clic droit. Ça le fait tout seul, vous voyez. C'est relativement rapide, c'est même très rapide. Et voilà, les amis, c'est fait. C'est fait et j'ai une troisième piste qui s'est ouverte. Et je vais m'éloigner. Je sais pas si je serai dans le champ, mais c'est pas très important. Voilà. Alors maintenant, je vais encore m'éloigner davantage. Je vais par là-bas et je vais m'éloigner. Alors là, peut-être que vous m'entendez, peut-être, et vous ne voyez peut-être même plus. Parce que j'ai mis sur télé la position de la caméra. Voilà. Et maintenant, je me rapproche, les amis, je me rapproche. Et à nouveau, à nouveau, vous allez avoir un son à peu près correct. Donc, vous voyez, ça semble assez miraculeux. Et quel travail de moins, surtout, fait des dizaines de clips différents et que vous devez les synchroniser manuellement avec les claps un après-lum. Voilà, les amis. Merci et j'espère que cette vidéo vous sera de plus. Je vous informe que si vous avez déjà acheté Filmora 10, à ce moment-là, au lieu des 149 dollars que vaut Filmora Pro, vous pouvez l'avoir en simplement, en leur demandant. Ils vous font un prix spécial à 99 dollars. Merci, les amis. Très, très bonne voie.